Non et non, pas question. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Bonjour les enfants, bonjour Samuel, Pablo, Julie et tous les copains. L'histoire de Jeanne, une petite fille qui dit toujours non. Jeanne était une petite fille qui aimait jouer, chanter, danser. Elle était gaie comme un pinson tant qu'elle l'était hors de la maison. Mais dès que sa maman lui demandait quoi que ce soit, elle changeait d'humeur et ne pouvait s'empêcher de dire non. Non, non et non. Maman se posait beaucoup de questions. Et de son côté, Jeanne ne pouvait rien expliquer. Qui était ce petit dragon en elle qui disait toujours non ? Le soir, c'était encore pire. Jeanne était un vrai tourbillon et mettait du désordre dans toute la maison. Maman disait, Jeanne, viens ranger, éteins la télé, on va bientôt manger. Non, non et non. Mais maman tenait bon. Jusqu'au jour où maman perdit patience et haussa le ton. Jeanne, j'en ai assez. Arrête de dire tout le temps non. Mais Jeanne crie encore plus fort. Non et non, pas question. D'ailleurs, tu n'es plus ma maman. Je veux une autre maman. Celle de Sophie, elle. Elle est gentille. Maman était bouleversée, mais ne dit rien. Elle prépara le baluchon de son petit dragon, la prit par la main et sortit de la maison. En arrivant chez Sophie, maman eut juste le temps de lui donner un bisou. Car dès qu'elle vit son amie, Jeanne partit en courant. Les petites filles jouèrent tout l'après-midi et firent beaucoup de bruit. Leur jeu aurait pu durer à l'infini. Mais le soir, il fallut tout ranger. Jeanne n'osa pas dire non et commença à bouder. Quand vint l'heure du bain, Jeanne avait encore envie de jouer. Mais sans broncher, elle suivit Sophie à la salle de bain. Puis ce fut l'heure de dîner. La soupe au potiron n'avait pas le même goût qu'à la maison. Jeanne sentit son petit dragon revenir et dit non. La maman de Sophie fronça les sourcils et Jeanne finit son assiette, se faisant plus petite qu'une souris. Ce soir-là, la maman de Jeanne souffla un peu et alla au cinéma. Dans la maison de Sophie, il était l'heure d'aller se coucher. Jeanne sentit son petit cœur se serrer. La maman de Sophie lisait très bien les histoires. Mais qui allait lui faire son câlin du soir ? Jeanne avait envie de pleurer. Heureusement, sa maman avait pensé à tout et avait glissé un petit mot tout doux avec doudou. La maman de Sophie le lui lut et très gentiment lui souhaita bonne nuit. Puis Jeanne s'endormit. Le lendemain matin, dès qu'elle fut levée, Jeanne guetta la porte d'entrée. Maman allait bientôt venir la chercher. Alors, quand la sonnette retentit, Jeanne courut à la porte et se jeta dans ses bras. Toutes deux se firent un très long câlin. Jeanne, maintenant, voulait rentrer à la maison. Elle dit au revoir à Sophie et partit main dans la main avec maman. Et quand, en chemin, maman lui dit « Je suis si contente de te retrouver. Et toi, tu t'es bien amusée ? Si tu veux, on peut inviter Sophie à la maison samedi. » Jeanne sourit. Et cette fois, elle dit « Oui. » Faut pas dire non à maman et papa. À demain, les enfants. Jeanne sourit. Joucaux. Je ne sais pas. On a plus.